Hello, hello ! On se retrouve aujourd'hui pour un très gros tuto dans lequel je vais vous montrer comment XP rapidement votre personnage, les petites astuces et surtout les erreurs à ne pas connaître. Avant d'aller plus loin rapidement, je sais que vous êtes nombreux à m'avoir dit je suis déjà niveau 40 au bout de quelques heures de jeu, je suis déçu, oh là là ! Et non, en fait, il faut partir du principe que le niveau 40 est simplement le cap maximum atteint par votre personnage et n'est plus représentatif de son réel niveau puisque le niveau pour l'année 2 de Destiny est finalement revenu au point de départ, c'est à dire prend en compte tout simplement le niveau de lumière. Donc le niveau de lumière, comment le connaître ? Et bien il faut savoir que c'est tout simplement ces chiffres en jaune qui représentent vos points d'attaque et vos points de défense. Donc il faut savoir qu'un level important et confortable dans ce DLC notamment pour pouvoir suivre le raid et faire les différentes activités de l'extension est de 290 de lumière environ. Alors petite précision, c'est un barème qui va par ailleurs sûrement augmenter avec le temps, qui ne représentera donc pas le level maximum dans le jeu pour l'année 2. Il s'agit juste d'un bon niveau qui va vous permettre d'être efficace et résistant. Alors la question, ce niveau de lumière, oui d'accord, mais comment le monte-t-on ? Et bien tout simplement en fonction de vos points d'attaque et de défense, autrement dit en fonction de votre armure et de vos armes, incluant bien sûr depuis peu les reliques et les spectres. Alors la question fondamentale, ok mais comment monter ces niveaux d'attaque et de défense ? Tout simplement en lootant, en démantelant et en achetant de l'équipement. Donc voici les différentes techniques pour obtenir ces fameux équipements. Première technique, il va falloir réaliser absolument toutes les quêtes du mode histoire, donc toutes les quêtes émissions. Ça peut sembler barbant, mais d'un côté si vous ne les réalisez pas, vous allez passer à côté d'une histoire magnifique et en plus cela va vous donner du stuff que vous pourrez démanteler par la suite si vous trouvez mieux, mais aussi et surtout cela va vous donner des écus légendaires. On va voir un petit peu après en quoi c'est important. Deuxième technique, il va falloir acheter des équipements auprès de l'avant-garde, auprès de différentes factions, de différents revendeurs ou même de l'épreuve, mais aussi des engrammes auprès du cryptar que vous allez voir qu'acheter des équipements va vous permettre d'avoir un bon niveau de façon sûre et certaine. Troisième méthode, plus vous allez avancer dans le jeu et plus certains stuff seront dépassés voire inutiles, comme c'est déjà par exemple le cas de la quasi-totalité de vos stuff de l'année 1. En revanche, il ne sert à rien de les démanteler puisque ceux-ci vont vous apporter uniquement quelques pièces d'armes, d'armure et autres lumens, donc vous pouvez les garder pour la collection ou pour la nostalgie. En revanche, un stuff de l'année 2, s'il est moins élevé, vous procurera trois écus lorsque vous allez le démanteler, donc il ne faut pas hésiter à faire quelques sacrifices. Ce qui nous amène à nous poser donc cette question, mais pourquoi les écus sont-ils si importants ? Et c'est la quatrième technique, il est très important de farmer les écus. Alors pourquoi ? Tout simplement pour pouvoir acheter du stuff, comme on l'a vu en technique 2, qui est une méthode radicale, mais aussi pour pouvoir acheter des armes exotiques de l'année 2. Donc on va faire un petit calcul à titre d'info. Un stuff légendaire acheté à l'avant-garde, à l'épreuve ou auprès de tout autre revendeur ou faction, sera de 280 points de lumière, ce qui est très élevé, pour environ 75 à 120 écus. Une arme exotique, même chose, 280 points de lumière pour 150 écus. Et sachant qu'il faut cumuler le meilleur stuff, vous allez ainsi pouvoir vous acheter un maximum d'équipements et donc monter rapidement votre personnage. Il est donc extrêmement important de farmer les écus à fond et surtout de les conserver pour pouvoir les dépenser auprès des vendeurs. Quatrième technique, il va falloir monter une faction à fond et vraiment s'y tenir. C'est super important de prêter allégeance et de monter sa faction puisque si vous ne le savez pas encore, si vous êtes passé à côté de cette grosse info, à partir du rang 3 dans une faction, pour chaque nouveau rang de faction, vous allez débloquer un colis et ce colis va contenir des équipements légendaires. Voir si vous êtes extrêmement chanceux de l'exotique. Donc là forcément, c'est des cadeaux quasiment gratuits qui vont tomber à chaque nouveau colis. Donc n'hésitez pas à monter à fond vos randfactions. Et bien sûr, j'ai fait une petite vidéo pour vous expliquer comment les monter rapidement. Donc je vous remettrai le lien dans la barre d'infos. Cinquième technique, il va falloir farmer les assauts épiques, les assauts du jour, le PVP du jour, etc. Donc il faut savoir que chacun de ces modes de jeu va vous apporter des écus. Écus qui sont importants comme on l'a vu précédemment. Donc n'hésitez pas à farmer à fond tous ces différents modes de jeu et surtout en particulier les assauts épiques dès que vous aurez atteint à peu près 255 niveaux de lumière. Puisqu'il faut savoir qu'hier on a farmé je crois environ 6 ou 8 assauts épiques et qu'on a pris ainsi 25 niveaux de lumière simplement en ayant de la chance dans les loot. Et je peux vous assurer que quelques heures de jeu si vous n'avez pas de chance dans les loot c'est que vraiment vous êtes un poissard. Chaque assaut épique va vous permettre de gagner 10 écus systématiquement donc c'est quand même relativement intéressant de les farmer. Et enfin sixième méthode je l'ai mise à la fin parce que cette méthode est très particulière c'est à la fois un avantage et un gros point négatif que de le faire c'est tout simplement infuser une arme. Donc en clair l'infusion qu'est ce que c'est ? Ça va être l'option présente sur chaque arme de l'année 2 qui va vous permettre de l'augmenter donc de gagner en lumière mais pour cela il va falloir sacrifier un item. Alors pas n'importe quel item il va falloir que l'item que vous comptez sacrifier soit plus élevé que l'arme que vous comptez augmenter. Donc en clair pour résumer il faut vraiment que l'arme que vous souhaitiez augmenter vale le coup d'être augmenté pour sacrifier un item plus élevé en sachant qu'on vient de commencer tout juste l'année 2 et que vous allez looter à chaque fois que vous allez jouer donc il faut vraiment être patient et être sûr que cela vaut vraiment le coup de sacrifier un item plus élevé. Par exemple ça m'est arrivé de garder des items bleus plus élevés et de sacrifier des items légendaires moins élevés puisque c'est beaucoup plus intéressant d'agir comme ça. Donc bien évidemment sauf s'il s'agit d'un stuff particulier par exemple l'épée que vous gagnez dans la quête de Lord Shaxx. Je vous recommande en revanche de ne pas infuser d'armes et d'équipements pour le moment mais de bien conserver vos écus légendaires puisque cela coûte des écus pour les méthodes que j'ai évoqué précédemment. Et enfin septième et dernière technique mais là c'est pour les petits malins, les petits crapuleux et les petits chanceux qui n'ont pas hésité à faire ou à récolter des codes Red Bull. N'oubliez pas d'utiliser vos lumières concentrées surtout au début ça va vous permettre de doubler votre XP et de passer rapidement votre personnage du niveau 34 au niveau 40. Donc voilà c'est déjà la fin de ce tuto. Alors n'oubliez pas qu'il va falloir sortir des sentiers battus, tout remettre en cause car aujourd'hui dans Destiny un engramme bleu de l'année 2 peut valoir plus cher que vos armes exotiques tant aimées de l'année 1. Donc il faut vraiment faire table rase de tous vos acquis et repartir comme s'il s'agissait pratiquement d'un nouveau jeu. Voilà ça c'était mon dernier conseil, bon jeu à tous, profitez bien, n'oubliez pas amusez-vous et si vous avez aimé ou trouvé utile cette vidéo, lâchez-nous un petit like pour nous soutenir, un petit commentaire ça fait toujours plaisir de vous lire et passez une bonne journée. Ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada